Non, je pense qu'on n'a pas su faire la différence sur nos moments forts, notamment en reprise de deuxième où on a des balles de break et ça peut changer le match. Et pendant les 10-15 minutes des moments forts de Nantes, on n'a pas su résister. C'est là que Nantes en profite pour marquer trois buts. Et puis après, la partie a continué à s'équilibrer. On a plutôt eu des bonnes opportunités. On a même un pénalty. Je suis très étonné que la VAR ne fonctionne que dans un sens. Ce que prend Thaïs dans la surface, c'est assez flagrant. Donc voilà, je pense que nos moments forts, nos moments faibles, c'est là-dessus où on a perdu le match. Il va falloir être un peu plus tueur devant aussi. Sur ces balles de 2-0, il y en a eu la première période, la première minute de la seconde mise en ligne. Je pense que sur ce genre de match à l'extérieur, il faut vraiment être très efficace. Et on ne l'a pas été assez alors qu'on a vraiment des vraies opportunités. Parce qu'après, on n'est jamais à l'abri et à l'extérieur d'un retour en force de l'équipe locale. Quand on parle maintenant, vous venez au score, vous pouvez traverser sur 11 minutes, c'était très vite. Vous avez quand même vu du progrès par rapport à la semaine dernière ou ce sont les mêmes erreurs ? Non, non, non. Chaque match est différent. On a joué quand même une équipe qui va jouer l'Europe, avec des joueurs de qualité. On comprend Antoine qui veut garder Blas, qui veut garder ses meilleurs joueurs pour ne pas s'affaiblir. Donc on voit bien que ce sont des adversaires de très bonne qualité. Et nous, je pense qu'on a bien rivalisé, sauf à certains moments où on a été en dessous, où on n'a pas su résister. Et c'est là-dessus que s'est fait la différence. Vous avez toujours mené au score sur ces quatre premières journées de l'Église ? Vous en meniez qu'un finalement ? C'est quoi la question ? C'est comment on arrive à tenir un score ? Oui, mais comme je vous dis, il faut que dans nos moments forts, on puisse faire la différence. On avait réussi d'ailleurs à trois lors de notre victoire. Et dans les moments faibles, on arrive à vraiment bien résister. C'est ce qu'on n'a pas su faire, de travailler là-dessus, d'être vraiment costaud, fort quand c'est difficile. Parce que dans un match, il y a toujours des moments difficiles. Et puis faire la différence et d'être efficace lorsqu'on a l'occasion de le faire. Vous avez décidé de changer le système aujourd'hui ? Non, pas trop. Avec Stein, ça nous arrive souvent, qu'il navigue des fois entre les deux. Lorsque l'équipe adverse joue à cinq attaquants en lignée, il vient donner un coup de main et après il se revient au milieu. Donc pour nous, c'est habituel. Vous avez posé les réserves en fin de match ? Non, c'est à la mi-temps. Parce que notre capitaine prend un carton jaune qui est injustifié. On l'a su en regardant les images. Et nous, on veut juste alerter l'arbitre. Parce que s'il prenait un deuxième jaune, ça aurait été dur d'avoir une expulsion alors que le premier était imaginaire. Et forcément, on va tout faire pour le faire retirer. Parce que quand on mérite un jaune, il faut le prendre. Mais quand on ne le mérite pas, ça peut avoir une grosse incidence sur le reste du match. C'est pour ça qu'on a sensibilisé l'arbitre là-dessus et qu'on va tout faire pour qu'il fasse retirer le carton. Pour l'instant, malheureusement, on a perdu RIS. On nous manquait quelques forces vives. Et on voit bien que, même s'il a été une bonne rentrée, je trouve, Kevin, qui a à peine 18 ans, on a un effet plutôt jeune. Et on avait quelques éléments forts qui n'étaient pas là. Et on voit bien quand même qu'on est un peu affaibli dans ces moments-là. Je crois qu'on n'avait que deux joueurs offensifs sur le banc. Donc on n'a pas pu faire les changements qu'on voulait. Donc on discutera avec le président si on peut continuer comme ça. Mais peut-être qu'on aura besoin d'avoir un peu plus de force. Pour vous, ça ne suffit pas ? Là, on voit bien, on est un groupe de 20 joueurs à l'entraînement. 5-6, quelques-uns de 19 ans, 20 ans. Je crois qu'il y a deux joueurs dans l'effectif qui ont évolué en Ligue 1. Donc on a plutôt un effectif jeune et inexpérimenté, mais qui a du potentiel. Et on va travailler surtout là-dessus. Est-ce qu'on peut confirmer que l'attente sera plutôt vous-même ? Je ne confirme pas et je n'infirme pas. Mais il n'était pas là aujourd'hui ? Il n'était pas là aujourd'hui et il n'était pas là la semaine dernière non plus. Juste parité mercredi, c'était pas génial pour essayer de se relancer ? Ou au contraire ? On prend les matchs comme ils viennent. De toute façon, il va falloir, je crois, qu'on joue les 19 équipes toute la saison. Donc là ou à un autre moment, on va déjà bien récupérer. Puis on s'occupera de Paris déjà dès demain. Ça reste un match particulier ? Oui, bien sûr, Paris reste Paris. Mais pour l'instant, on va surtout se concentrer sur la récupération. C'est un match à trois semaines avec deux déplacements. Donc ce n'est pas simple.